bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 2 novembre 2020 avant de commencer je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques je tenais aussi à vous informer que j'animerai avec alexandre baradez analyste pour ig france mercredi de 6 heures à 9 heures une émission spéciale us consacrée aux élections américaines je vous invite donc à nous rejoindre en live à partir de 6 heures ce mercredi et je vous mettrai donc le lien d'inscription pour que vous puissiez nous rejoindre directement sans plus attendre direction les marchés maintenant avec des bourses européennes qui ont terminé la semaine dernière dans le rouge pénalisées notamment par les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus et l'incertitude quant à l'issue bien entendu des élections américaines on a quand même eu en fin de semaine dernière la publication justement des premières estimations du PIB au troisième trimestre des chiffres qui étaient notamment supérieurs aux attentes notamment en france en allemagne et aussi dans l'ensemble de la zone euro mais insuffisant quand même pour faire oublier aux investisseurs que le quatrième trimestre risque et bien de se solder par une nouvelle contraction de l'activité est donc un risque de récession encore une fois à venir alors toutefois ce matin on reprend de l'auteur quand même puisque la semaine s'annonce décisive notamment avec l'élection américaine une réunion de la fed mercredi et les nouvelles aussi les suites en tout cas des reconfinements européens ce matin on a aussi eu un bon chiffre concernant les indicateurs pmi dans le secteur manufacturier en zone euro donc des données qui sont ressorties supérieures aux attentes de ce fait et bien les marchés saluent la news et actuellement on enregistre quand même une hausse de quasiment de plus de 2% sur le cac 40 et le dax côté us et bien wall street a aussi terminé la semaine dans le rouge en raison notamment des annonces jugées décevantes des géants de la tech auquel s'ajoute aussi un nombre record de nouvelles contaminations par le coronavirus aux états unis dans un contexte de nervosité avant l'élection présidentielle du 3 novembre alors le snpi lui a quand même reculé de quasiment 10% depuis son record historique atteint début septembre grâce à l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques mais on constate que les résultats ou les prévisions annoncées ce trimestre en tout cas ont déçu pour l'instant les opérateurs puisque amazon et apple ont quand même cédé pas mal de terrain la semaine dernière donc une tech maintenant qui commence à être un peu en perte de vitesse alors au delà des résultats des sociétés les investisseurs restent quand même préoccupés par la situation sanitaire aux états unis puisqu'on a quand même durant le week-end enregistré un nouveau record d'infection à quasiment plus de 100 000 durant le week-end une journée marqué en août par plus de 1000 morts et au total le co vide a fait environ 230 mille morts aux états unis donc comme en europe on assiste véritablement une vague même si les états unis donne l'impression d'être toujours dans la première vague mais à une résurgence assez violente est plus marquée que la première en tout cas et enfin les incertitudes politiques à quelques jours des élections pèsent également enfin on pesait également sur la tendance tout en alimentant la volatilité puisqu'on a quand même un vix qui évolue au dessus de 35 ce qui montre à quel point la nervosité est palpable sur les marchés financiers côté macro et bien justement on a terminé le mois d'octobre un octobre plutôt rouge dans l'ensemble concernant le forex les commodities les actions alors dans le vert on a bien entendu le le heng seng donc lundi chinois et comme le métal l'argent c'est vrai que la chine redémarre fort a envoyé de bonnes données macro durant tout le mois d'octobre alors que en europe aux états unis au contraire on en voit même des signes de contraction de l'économie à venir pour le quatrième trimestre donc la chine encore une fois est sortie par l'eau de cette crise en revanche on constate très clairement une chute des autres indices notamment du pétrole qui s'est quand même effondré qui lâchait quasiment plus de 3% ce matin on a quand même réussi à regagner du terrain mais voilà face aux nouvelles mesures de confinement et bien de nouveau un choc de la demande s'installe et le wti a quand même lâché plus de 10% au cours du mois d'octobre le dax c'est aussi effondré notamment avec la société sap qui a publié des résultats un peu décevant qui a quand même lâché 20% et sap est une boîte une société qui a quand même une forte pondération en sorte de l'indice même si derrière bien entendu vous voyez que tous les indices ont plongé c'est la résurgence de la pandémie qui a fait que on a eu des ventes massives sur l'ensemble des indices toutefois personne n'y échappe même le nasdaq vous voyez a quand même terminé dans le rouge le nikkei aussi donc l'ensemble des indices ont réalisé un mauvais mois d'octobre et maintenant les opérateurs vont se tourner vers les élections américaines une semaine qui s'annonce chargé avec les fameuses élections notamment avec un risque que donald trump n'accepte pas sa défaite si joe biden gagne donc beaucoup d'incertitudes là dessus la fed qui doit parler aussi mercredi sur les perspectives économiques et enfin on va terminer vendredi avec le taux de chômage aux états unis véritablement sûrement l'une des semaines les plus importantes de l'année et les plus volatiles encore une fois soyez prudents sur les marchés et adaptez votre gestion du risque face à toutes ces news qu'on va avoir durant toute la semaine enfin ici c'est dommage ils auraient pu rajouter les crypto monnaies maintenant ce serait bien d'avoir un tableau un peu plus complet étant donné que le bitcoin même le terrain l'ensemble des cryptos ont clairement surperformé et là je pense sur le mois je ne sais pas la performance que le bitcoin a pu réaliser mais en tout cas c'est l'un des rares actifs qui a dû terminer bien dans le vert au cours du mois d'octobre et justement j'y viendrai après sur le btc cette semaine on a les résultats encore une fois aussi aux états unis j'ai oublié de vous dire on a encore les résultats donc une semaine encore très chargé entre résultats fed élection taux de chômage décidément une semaine qui qui s'annonce riche en émotions j'ai envie de dire toutefois on constate que les résultats à venir sont moins importants que ceux de la semaine dernière étant donné que les grosses valeurs ont déjà publié leurs résultats je pense à apple alphabet microsoft amazon donc vraiment les grosses capitalisations un plus de 1000 milliards de capitalisation ont quand même déjà fait part de leurs résultats toutefois on a quand même quelques sociétés intéressantes je pense à paypal ferrari notamment qualcomm pour la tech on a aussi alibaba barry gold et après uber notamment mais on n'a pas d'entreprise vraiment avec deux temps pas de société avec une très forte capitalisation il me semble que c'est juste paypal qualcomm et alibaba les plus grosses mais quoi qu'il en soit nous sommes toujours dans la période des résultats donc si vous traitez les actions et bien il est important de prendre note de ce petit tableau enfin justement le bitcoin qui réalise un mois juste monstrueux la semaine a aussi été bonne la semaine dernière pour le btc même pour l'ensemble des cryptos est très clairement le btc continue d'augmenter en tandem avec le volume de la dette à rendement négatif les rendements négatifs 1 les obligations à un rendement négatif et bien sont bons pour le bitcoin pourtant qu'ils ne rapportent pas d'intérêt en soi mais il faut mieux détenir apparemment des btc qu'une obligation à un rendement négatif on constate quand même que depuis 2018 au fur et à mesure que ce volume de dettes à rendement négatif d'obligation rendement négatif au ne cessait de croître et bien le bitcoin c'est envolé quand ça diminuait le bitcoin rechutait et depuis le creux du mois de mars et bien on atteint quasiment sur les obligations un niveau record presque on est à quasiment 16 450 milliards de dollars d'obligation en rendement négatif et en parallèle le bitcoin lui est passé de quasiment 5000 à 14000 dollars on est venu taper les 14000 ce week-end donc encore une fois un des éléments qui montrent que les cryptos ont le vent en poupe on a quasiment on pourrait faire ce même graphique avec la dépréciation du dollar face à la crise sanitaire et bien des investisseurs s'orientent sur des actifs qui rapportent quelque chose puisque ces obligations ne rapportent absolument rien le dollar se déprécie de ce fait la plupart des investisseurs s'orientent et s'interrogent sur la pertinence des crypto monnaies pour diversifier leur portefeuille et allouer une partie des liquidités vers ces monnaies dites alternatives et qui risquent de prendre encore plus d'ampleur dans les semaines dans les mois et les années à venir et on pourrait assister à une nouvelle révolution je pense numérique même si elle a déjà commencé depuis un bon bout de temps seulement peu accordé d'importance vraiment au phénomène des crypto monnaies mais aujourd'hui c'est acté et il est difficile de voir des perspectives de marché même simplement oui des perspectives de marché sans laissant les crypto monnaies on risque même d'assister à des nouvelles stratégies des nouvelles allocations d'actifs gérants de portefeuille qui pourraient même proposer à leurs clients des crypto monnaies tout simplement pour se diversifier dans le but et bien de maîtriser le risque aussi puisque face à la dépréciation du dollar ou à des actifs qui ne rapportent plus rien et bien il faut bien s'orienter vers un actif qui rapporte quelque chose donc le btc actuellement côté graphique et bien faisons le point justement sur notre indice national le cac 40 et voilà on surveillait quand même depuis la fin de la semaine dernière ce range en 15 minutes rappelez vous ce fameux range de consolidation sur notre magnifique zone hebdomadaire ici cette magnifique zone de polarité à 4585 4545 points on est vraiment venu se poser dessus on a fait un petit excès baissier mais clôture sur la zone juste au la zone donc tant qu'on n'enfonce pas ce support difficile d'entrevoir une correction plus profonde à venir toutefois ça risque d'être intéressant alors on pourrait revenir chercher cette fameuse kit jaune et il fallait surveiller bien entendu ce range de stabilisation qu'on avait depuis mercredi et la coup d'envoi ce matin à 9h45 sorti par le haut objectif atteint donc là maintenant il faut remonter son stop encaisser une partie de ses bénéfices et voir si le cac 40 va réussir à garder le cap pour aller chercher un peu plus haut voir les 4700 les 4730 toutefois ne soyez pas trop gourmand soyez prudents j'ai envie de dire sur les variations qu'on risque d'avoir au cours des prochains jours ça pourrait être extrêmement violent notamment avec les élections américaines dans deux jours ça pourrait avoir des mouvements vraiment irrationnels un peu dans tous les sens et donc je considère qu'on a atteint un objectif majeur vous voyez et même en mm 200 en 15 minutes objectif théorique de sortie de range derrière on avait quand même c'est vrai un bel avalement baissier un bel avalement aussi on s'est fait un bel avalement aussi ici bon il ya un peu de marge on pourrait aller chercher les 4722 pourquoi pas combler ce gap on a quand même une bougie qui nous invite à la prudence sur cette fin de baisse étant donné qu'on a fait un bel avalement confirmé aujourd'hui voilà ce serait qu'on vient de retourner chercher finalement la zone à 4700 4700 points comme je le disais en hebdo on a quand même voilà c'est le bel qui djoun qui est venu se mettre à 4706 donc derrière il ya encore un peu de place je pense même si un objectif majeur a été fait à court terme dans ce fameux rebond technique de sortie de range par le haut il ya un peu de place je pense pour aller chercher encore 50 points 30 40 points pour venir prendre appui en retester cette quitte jaune et pourquoi pas essayer en tout cas de combler ce gars ça semble déjà bien parti on a fait la moitié du chemin il reste l'autre moitié à faire donc dans ce cas là il y aura encore 30 40 points à prendre sur l'indice 440 toutefois n'oubliez pas de remonter votre stop au cas où eh bien on assisterait un retournement ou une correction un peu plus profonde dans les prochains jours concernant le dax même constat sortie de range en mode autant sur le cas qu'on avait un peu un triple triple top on est vraiment plus dans un range sorti de range par le haut aussi objectif à 11 800 ouais 11 880 11 880 11 1850 autant le cac surperforme l'indice dax ce qui est rare étant donné que durant toute la hausse qu'on a eu depuis le mois de mars c'est plutôt le dax qui surperformer le cac 40 on a quand même l'indice comme je vous le disais en introduction qui est plombé par sap à court terme mais sinon l'objectif voilà ce serait 11 850 la moyenne mobile 200 viendra s'aligner ici donc encore presque 100 points à prendre sur le dax si on garde cette dynamique en hebdo par contre c'est intéressant de voir qu'on est venu voilà on a enfoncé notre kit jaune qu'on est en train de la retester qu'on est venu la tester justement pas encore oui qui monte quelques points mais on a fait le pull back sur la kit jaune donc à surveiller ça va être intéressant de voir si on parvient à repasser au dessus dans le cas contraire si on clôture la semaine sous ce niveau je considérais que les vendeurs continuent de garder la main en tout cas en journalier on n'a pas eu un beau changement de retournement comme sur le cac vous voyez si on a fait une bougie pas très significative en tout cas n'a pas eu un bel avalement comme sur le cac fois l'annonce des pmi manufacturier a permis un rebond technique pour l'instant on n'est plus sur un rebond technique sur le dax objectif 11 850 et puis si on franchit aisément les 11 850 donc là pareil derrière pourquoi pas aller chercher les 12 000 pour venir combler le gap il faudra attendre d'avoir une clôture au dessus de ce niveau pour l'instant on est plus dans un rebond technique concernant le dow jones pareil les futurs sont bien enlevé la bougie hebdo est vraiment pas belle donc je ne vais pas m'amuser à faire des prévisions à l'approche d'une à l'approche quelques jours d'une élection américaine des annonces de la fed des publications d'entreprise du taux de chômage aux états unis donc vraiment ça pourrait partir dans tous les sens sur l'indice dow jones certes je note tout de même la formation et la confirmation d'un double top qui nous invite à la prudence et une correction plus profonde à venir toutefois comme je vous le disais vu le flux d'actualité qui va tomber à partir de demain on pourrait très bien valider cette figure et repartir et faire un range tout simplement partir dans un scénario de range avec un excès juste ici pour venir combler le gap et repartir dans un range entre 29 100 et 21 500 si derrière vraiment termine la semaine dans le rouge là je m'attends effectivement une correction plus profonde à venir en direction des 25 530 à moyen terme pour l'instant certes on a le sentiment que cette figure ce double top est validé avec cette sortie de canal par le bas mais les futures sont bien dans le vert et pourrait encore une fois et bien ne pas confirmer dans l'immédiat cette structure de retournement comme je vous le disais on pourrait très bien se faire un range pour l'instant si on voit sur les futurs on constate voilà qu'on est sur un pull back un peu agressif et que oui on a bien validé cette figure de retournement la semaine dernière mais que pour l'instant et bien on n'a pas envie d'aller plus bas et que finalement on pourrait avoir un range un peu plus épais juste ici sur le futur belle zone ici de résistance on casse on prend appui là certes c'est la ligne de coude l'ETE mais tout on avait toujours ce support et pour le moment ça tient et pour le moment ça tient donc tant qu'on ne repasse pas sous les 26 240 et bien scénario de trading range encore plausible et envisageable on fera le point en fin de semaine pour voir si les opérateurs vont finalement prendre des bénéfices et un peu s'aider à la panique et envoyer un signal de correction forte à venir pour les prochaines semaines ou au contraire ils estiment que on a suffisamment purgé la semaine dernière que les élections en tout cas que les résultats des élections n'est pas si alarmant que ça que ce soit biden ou trump et que le marché devrait continuer à monter et donc sortir après risque de sortir pour l'eau de ce range fera le point mercredi et surtout vendredi d'ici là on aura quand même plus de visibilité sur l'ensemble des indices mais notamment sur le dow jones concernant le forex maintenant avec l'euro dollar l'euro dollar qui continue sa dégringolade je verrais bien l'euro venir prendre appui sur les 1,1596 tout simplement pour venir tester la borne basse de son canal pareil je ne vais pas m'amuser à faire des prévisions avec les élections us dans deux jours avec le nfp ça peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre mais si on suit la logique de l'analyse technique ça semble bien partie pour venir prendre appui sur les 1,1590 donc là à surveiller s'il marchait une forme un petit changé de retournement un avalement prise d'appui sur le support mais bon là on avait un canal de reprise haussière on casse par le bas on n'a pas forcément un gros niveau technique potentiellement ce support ici à 1,1630 c'est pas un support non plus clé je considère qu'on a un support de de taille par les 1,1590 voilà on a bien fait le creux ici toute l'accumulation des mèches plutôt les 1,1590 en données quatre heures intéressant intéressant de voir quand même qu'on a une divergence qu'en train de se former ici bel avalement quatre heures mais en soi sur une zone de support puisqu'on a ce creux qui est juste ici et derrière une divergence en train de se former donc ça pourrait redonner des couleurs à l'euro si elle est validée et revenir peut-être tester et bien les 1,1745 donc à surveiller puisque là l'euro s'il ne s'enfonce pas très clairement deux scénarios soit pour suite de la baisse et on essaye de chercher des signaux d'achat proche de ce niveau des 1,1590 et de la vente de basse ou dans le cas contraire si on confirme l'avalement et la divergence haussière et bien un retour sur la zone des 1,1745 vous voyez que le niveau des 50% de retracement de la dernière vague de baisse ça correspond justement à ce fameux niveau 1,1745 1,1750 donc un setup à surveiller sur l'euro dollar pour cette semaine le gbp face aux yen scénario de double top toujours on a clôturé la semaine quasiment la résistance à le support a tenu on a quand même enfoncé le bas du nuage et la quitte jaune chicou commence à être libre de tout obstacle vous voyez qu'on est en train de sortir de ce nuage alors qu'avant on était juste dedans là on tente de faire l'incursion sous le nuage qui aurait de la place pour corriger vers le prochain niveau de support en daily on se rend compte que on avait bien ce fameux double top avec la ligne de coupe qui correspond 135 4 et à savoir le plaquette jaune 135 4 c'est aussi une belle zone de polarité comme vous pouvez le voir juste ici c'est un bon niveau de prix qu'on a travaillé on est venu enfoncer ce niveau et derrière si on affine on donnait quatre heures sentiment qu'on a quand même un double top toujours en place magnifique double top qui a été validé là on travaille depuis quand même de nombreuses séances dans ce range cette ligne de coup proche de la ligne de coup on est la figure elle a été validée mais derrière un scénario en tout cas qui plaide pour une correction à venir et un retour sur les plus bas du mois de septembre vers les 133 ou dans sur le gbp en tout cas scénario de retournement à venir avec une perspective avec des un objectif aux alentours des 133 voire 133 30 la usd qui tient toujours très important d'attendre une clôture envoyé qu'à chaque fois on fait de la mèche ce matin aussi on a fait une belle mèche et derrière le ce niveau de support tient toujours enfermé dans son triangle descendant à surveiller la cassure d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner le point de départ du prochain mouvement directionnel mais surtout ne pas se précipiter pour éviter de se taper des bières trappe voyez qu'ici accélère à la baisse ce matin et derrière les acheteurs et bien sont manifestés pour finalement sauver le support tant que ce support n'est pas enfoncé en clôture daily bien difficile d'entrevoir une correction plus profonde très bien aussi sortir par le haut mais je vous invite donc à attendre vraiment une clôture avant de vous positionner pour accompagner éventuellement le flux baissier si jamais le marché si jamais le support en tout cas cède sous la pression vendeuse pour l'instant on est au contraire sur un bel avalement 4 heures et donc peut aussi envisager un nouveau contact sur la borne basse de ce triangle les matières premières avec le gold qui finalement résiste plutôt bien le support a été sauvé le fameux support des 1880 couplé à notre plaquette jaune a été sauvé donc pas d'inquiétude dans l'immédiat sur une correction plus profonde à venir tant que ce niveau tient et n'est pas enfoncé en clôture hebdomadaire oui si d'ici la fin de la semaine imaginons une clôture sous ce niveau dans ce cas là un risque un retour on a un risque d'avoir un retour vers les 1790 tant que ça tient voyez qu'en hebdomadaire la dynamique elle reste haussière en délit on est dans une phase de respiration mais pour l'instant voilà le marché a réussi à reconquérir les 1880 mais je considère qu'on n'a toujours pas un signal technique puissant pour affirmer qu'on a une fin de rebond dans une fin de baisse et qu'on va déclencher une nouvelle jambe de hausse oui on a le fameux support sur kit jaune toutefois je considère que je voudrais qu'on repasse au dessus des 1933 pour vraiment affirmer un redémarrage haussier de grande ampleur et que pour l'instant le marché se cherche tout simplement depuis quasiment plus d'un mois donc à voir pareil je pense que d'ici la fin de la semaine on pourrait avoir un flux impulsif sur le métal jaune et le vrai signal comme je vous le disais ce serait une bougie impulsive qui viendrait casser la mm50 et cette fameuse zone de résistance qu'on a tant travaillé et tant de fois échoué dessus et derrière si on parvient à s'extraire par le haut de ce nuage dans ce cas là oui on aurait potentiellement un signal haussier sur l'once d'or le brent maintenant belle dégringolade du brent ce matin objectif du coup quasiment atteint de sortie de range là on est en train de faire un beau marteau bon voyons voir comment les us vont réagir toutefois finalement plus de peur que de mal même si on lâche 2,42 on perdait quand même quasiment 4% ce matin presque neutre maintenant sur le pétrole j'attends de voir d'ici la fin de la semaine mais bon un objectif majeur a été atteint presque je verrais bien une stabilisation maintenant du pétrole on a tracé 38,2 presque 38,2 donc à voir cet après midi mais pourquoi pas si c'était une stabilisation entre 39 et 34 un nouveau range même si pour l'instant la dynamique reste baissière on sent là avec cette bougie que le marché n'a pas envie d'aller plus bas on s'est peut-être fait un peu peur ce matin pareil pour les bourses on était dans le rouge ce matin et puis vous voyez que derrière on prend 1,8% et donc pareil le pétrole reprend un peu de la hauteur mais on est sous un niveau de résistance puisque là on a une divergence aussi qui est en train de se former juste ici elle n'est pas validée était déjà en formation ici finalement on allait plus bas mais voilà même constat une divergence qu'en train de se former qui n'est pas validée on est quand même sous la résistance donc tant qu'on ne repasse pas au dessus de la résistance en fait les vendeurs gardent la main si ça se trouve on va aller chercher plus tard l'objectif théorique mais pareil pour celles et ceux qui étaient à la vente sur le pétrole et bien vous continuez de baisser votre stop sous au dessus des niveaux de résistance et voilà en train de faire des pull back à chaque fois on casse pull back on casse pull back et tant qu'on ne refranchit pas à la hausse une résistance et bien vous diminuer votre stop loss pour essayer d'accompagner ce mouvement le plus loin possible et peut-être que là on est en train de reprendre de la hauteur et puis finalement d'ici cet après midi on va peut-être replonger en direction des 34 80 pour atteindre l'objectif et en tout cas le flux reste quand même baissier sur le pétrole et en hebdo pour voir la tête de la bougie assez intéressant on est venu gaper en fait la quitte jaune on est venu gaper la quitte jaune et elle risque de faire maintenant office de résistance au niveau des 37 30 chic ou elle est libre de tout obstacle en soi on a un peu de place mais c'est vrai que là on est venu un peu buté sur ce bas de nuages faudrait que les prix sortent vraiment du nuage pour accélérer mais on a quand même bien chuté sur le pétrole je ne m'attends pas une rechute aussi impressionnante qu'en mars étant donné qu'on n'est pas sur un lockdown complet on est sur un lockdown partiel les mesures sont quand même moins strictes certes elles vont pénaliser l'économie mais je m'attends pas ce que brent chute à 18 ou à 20 m'a quand même bien chuté on est sur un niveau de prix plutôt correct pourquoi pas se faire un excès au niveau des 32 mais derrière se stabiliser le light intéressant de voir en revanche que le light est venu se poser sur sa quitte jaune avant de rebondir pareil on est sur un niveau clé la chic ou elle est libre de tout obstacle on pourrait très bien rebondir chercher saut de nuages et ce plat quitte jaune en direction de 36 15 fois tant que la quitte jaune est juste en dessous difficile d'aller plus bas pour le light en daily un objectif 33 55 c'était déjà un premier palier l'objectif de sortie de range lui un peu plus bas il me semble pas grand chose 32 10 bon on a un gros niveau de support ici un envoyé le lakijun hebdo de base un niveau de prix horizontal donc pareil même constat que sur le brent mais la dynamique reste baissière en données quatre heures ce sont si c'est un copier collier du brent la divergence est aussi présente même constat divergence en place donc voyons voir ce que va nous faire le marché maintenant ce qu'il va rebondir et donc potentiellement offrir ça de retourner sur les 37 75 si la divergence est validée un stop sous le niveau de support pour aller chercher les 37 75 sinon dans le cas contraire si on ne parvient pas à reprendre dans la hauteur et bien direction l'objectif final du range vers les 32 18 enfin le bitcoin alors au mois d'octobre il réalise une performance de plus 28% il aurait vraiment mérité d'être dans le tableau en introduction étant donné que l'actif qui avait réalisé la meilleure performance c'est le n5 2 ou 3% suivi du de l'argent métal et là les crypto monnaies ont clairement surperformé l'ensemble des autres actifs au cours du mois d'octobre donc magnifique bougie très clairement ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas clôturé sur un tel niveau belle bougie flu une bougie qui a du corps qui montre que les acheteurs très clairement la main que le flux n'est pas près de s'essouffler dans l'immédiat chic ou libre de tout obstacle en mensuel en hebdo belle bougie aussi dans la continuité des bougies précédentes belle bougie flu ça semble bien parti on pourrait essayer de cadrer un canal un nouveau canal haussier peut-être en hebdomadaire en tout cas prochain objectif 14400 bon là on est en train d'échouer sous 13635 on repasse en dessous pas d'inquiétude tant qu'on ne repasse pas sous les 13000 voilà on commence à avoir beaucoup de canaux il faut lui je le supprime et celui-là c'est celui que je viens d'ajouter à l'instant en hebdomadaire un peu chargé je vais l'enlever je vais garder celui que j'avais à la base en daily donc là on s'était quand même offert le luxe de sortir par le haut belle tentative et finalement on échoue sur les 13635 bon on est quand même venu taper les 14000 durant le week-end petite divergence baissière je la note tout de même très petite mais voilà on est en train de la valider donc à voir ce que ça va donner celles et ceux qui détenaient des BTC depuis la figure ici et bien vous continuez à remonter votre stop ainsi de suite logiquement vous avez quand même dû encaisser quelques bénéfices puisque l'objectif de la figure était plus que atteint c'était 12000 on est là à 14000 donc logiquement il faudrait garder un peu de tyrolika en trading et ne pas être trop gourmand là on pourrait très bien avoir une correction venir se stabiliser surveiller mais le flux est haussier la dynamique est indiscutablement très haussière mais les marchés ne montent pas en ligne droite et donc voyons voir ce que le marché va nous faire ici toujours soutenu par la MM50 donc tant qu'on n'enfonce pas la MM50 vous voyez qu'à chaque fois on est venu la chercher pas d'inquiétude on pourrait très bien comme je vous le disais repartir dans un range ici de consolidation pour moi même si on a validé cette différence on est en train de la valider en délit elle est toujours pas validée il faudra attendre la clôture le vrai risque serait qu'on repasse sous l'étrésine sinon pour assister à une nouvelle phase de stabilisation et pour l'instant pas de signal technique haussier plutôt neutre sur le BDC bien entendu je suis haussier puisque la dynamique est haussière la tendance est haussière mais voilà on est peut-être monté un peu haut un peu vite plus 30% en un mois il est légitime de voir le marché consolider et de reprendre ça de se stabiliser de se stabiliser en tout cas et je pense que même les élections pourraient avoir un impact sur les cryptos en tout cas la semaine vu tous les les flux d'actualité qu'on va avoir toute cette semaine je pense que cela pourrait aussi impacter le BTC un gros point d'ici vendredi sur la crypto mais sinon dans l'ensemble le marché reste haussier et on est plus en train de s'installer dans une phase de stabilisation dans l'attente peut-être d'un nouveau catalyseur sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo petit rappel aussi vous pouvez me retrouver mercredi à partir de 6h du matin pour une émission spéciale élections américaines je serai en compagnie d'Alexandre Baradez et donc nous tenterons de décrypter un peu les résultats et l'impact que cela a sur les marchés financiers en direct pareil je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo sur ce soyez prudent maîtrisez votre risque surtout cette semaine qui est quand même cruciale et on se retrouve mercredi donc pour faire un point complet sur les marchés sur les marchés sur les marchés